Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler revue de presse. Excusez-moi, j'ai la voix qui part en cacahuète avec le nouveau magazine Modes des travaux en collaboration avec Superbison. Avec, bien sûr, les petits patrons. Excusez-moi, je vais boire un petit peu là. Ça me gratte la gorge. Alors, bienvenue aux nouvelles abonnées. Excusez-moi, ça fait déjà trois fois que je refais la vidéo et franchement, il faut que j'accélère. Donc, je disais, bienvenue aux nouvelles abonnées. Toujours bienvenue aux anciennes. J'espère que vous allez bien en cette fin d'automne où le froid commence à arriver. Il ne fait pas chaud quand même, le matin. Donc, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ceux qui passent et qui veulent s'abonner, de mettre des petits pouces en l'air et de gentils commentaires. Donc, revenons à nos montants, revenons à ce magazine. Dépêchez-vous d'aller le chercher en marchant de journaux parce qu'à mon avis, vu les pépites qui sont dedans, il va partir très très vite. Donc, on a... On commence. On a en première page de la pub de Superbison et le mot de la créatrice et de l'éditrice. Bon, c'est désolé pour les bruits. Ensuite, nous avons les 10 modèles. Donc, en passant par les blouses, les manteaux, les pochettes et les pantalons, les robes et les sweats. Je vous dirai aussi si je vais les faire ou pas. Alors, les boîtes-mesures, les mensurations, comment les prendre ainsi que les tableaux des tailles qui vont du 36 au 48 pour une stature femme d'un mètre 70. C'est bon, je rentre dedans. Premier modèle, c'est une blouse boutonnée dans le dos qui est vraiment très sympa. Elle étant initiée. Donc, je vais vous faire voir déjà. Voilà, voilà. Alors, un modèle au charme ravageur avec ses manches de trois quarts sont donc boutonnées de haut en bas et sont imprimées délicates. Pardon. Et il vous faut... Donc, là, et le dessin technique étant ici. Lavez. Donc, il vous faut de la viscose 1m40 de la taille 36 à 48. de l'entoilage de la taille 36 à 48. de largeur. De large, pardon. Et il vous en faut 70 cm. Ça doit être pour l'empi... Oui. Pour l'empiècement. Et 7 boutons. Et c'est tout. Ensuite, derrière. Donc, c'est une... C'est pour initier. Donc, voilà la gamme de montage. Vous avez la gamme de montage en double page. Le modèle suivant est une jupe courte en 6m cuir. Alors, je vais vous faire... Et vous pouvez avoir ça. Structuré par les découpes surpiquées. Cette petite jupe a tout pour plaire. Poche devant plaquée. Devant... Et son 6m cuir cacqué très tendance. Donc, le schéma technique. Alors, la petite blouse avant, je vais la faire. Sûre et certain. En plus, j'ai vu que... Je reviens aux pages précédentes. Excusez-moi. C'est une blouse qui est droite. Droite en bas. Donc, celle-là, je vais la faire. Certainement pour les fêtes. Elle est sympa. Donc, c'est... Ensuite. Cette jupe courte en 6m cuir est une... Initie. C'est pour une initiée. Mais il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment... C'est aussi en 36... De 36 ou 48. Alors, il vous faut du faux cuir. 1m 40 de large. 90 cm pour du 36. 1m pour du 38 au 42. Et 1m 10 pour du 34 au... 48. Terme collant. 30 cm. Fermeture éclair. Invisible. Donc, à mon avis, il y a une... Non, c'est dans le dos. La fermeture éclair est dans le dos. Bon, en simili-cuir, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas très fan du simili-cuir. Donc, la gamme de montage est ici. Et je pense que Superbison, dans 6... Entre 6 et 8 mois, va faire sur son site les... les patrons. En vente. Alors, maintenant, on a un blouseau en fausse fourrure. C'est un niveau expert. Toujours en 36-48. Donc, je vais vous montrer le dessin technique qui se trouve là. Et je vais vous dire ce qu'il vous faut. Alors, imitation fausse fourrure poil ras. Écrue. Alors, pour le moment, là, c'est écrue. 1m 70 pour du 36 au 40. 1m 90 pour du 42 au 44. 2m 20 pour du 46 au 48. Doublure. Pareil. 6 boutons pression. Ah là, je lui ai dit mais des boutons pression. Les tissus fournis, si vous voulez, le même tissu que la mannequin, qui est charmante, au demeurant. Vous pouvez avoir les tissus et les fournitures chez Superbison. Ça, c'est intéressant. Vous n'allez pas aller chercher s'il y a un tissu qui vous a plu. Vous n'allez pas aller le chercher à droite, à gauche. Vous tapez Superbison, les tissus, ils y sont. La gamme de montage. Patron suivant. Oh, c'est un jean ceinturé. Alors, hop. Il se présente comme ceci. Avec une petite ceinture... Abiu. Abiu. Une petite ceinture ceinturée. Alors, à la fois stylé et confortable. Ce jean droit taillé dans un tissu extensible est un vrai bonheur à porter grâce à sa taille élastiquée et sa ceinture adorée. Il n'y a pas de braguette. Ça, c'est bien. C'est un initié encore de bobine. Encore de bobine. Donc, c'est un initié. Je ne vois pas tellement où est-ce que tu es initié. Peut-être avec la fausse braguette. Je ne sais pas. Alors, toujours taille 36-48. Alors, il vous faut du jean ultra stretch. 2,10 m pour du 36-40. 2,20 m pour du 42-44. 2,50 m pour du 46-48. Un élastique à 2,3 cm avec la taille des élastiques pour les tailles du 36-48. Sympa. Ah, il n'y a qu'une seule poche. Par contre, là, il n'y a qu'une seule poche. Mais bon, on peut facilement avec le patron de la poche en faire de... pour avoir une symétrie. Je n'ai pas vu... Ah oui, d'accord. Il y a un petit volant. Apparemment, il y a un petit volant de paper bag ici. Bon, le jean en lui-même est sympa. Pourquoi pas ? Moi, je suis fan de jean. Ouais. Ça pourrait se faire dans l'hiver ou pour le printemps. Pourquoi pas ? Il ne marque pas l'extensibilité, là. Non, c'est ultra stretch. Bon, à voir. À voir, à voir. Mais bon, c'est assez sympa. Alors, pour les débutantes, on a une pochette en jean la met or. La petite pochette ici avec un petit nœud charmant devant. Là, on la voit. Oui, on le voit là. Là, on voit mieux ici et sur le dessin technique. Donc, ça, c'est niveau débutant. Alors, la taille unique. Mesure des accessoires finis en centimètres. Largeur 26 cm. Hauteur 18 cm. Du fini, hein. Je précise bien fini. Parce qu'il y en a qui vont encore me demander est-ce que c'est bien fini ? Oui, c'est des mesures finies. Finies. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut en métrage ? Jean noir lamé or. En 1,50 m, il vous faut 50 cm. Et la doublure noire de l'intérieur, il ne vous faut que 30 cm. Une fermeture éclair noire de 25 cm. Sympa. Oh, j'aimerais bien faire cette petite pochette. Hauteur 18 cm. Ce n'est pas très grand, mais bon, pour mettre un portable, un petit... Oui, sympa. Ça peut être sympa. Vous avez aussi toujours la gamme de montage pour cette petite pochette. Sympa. Oh, une belle robe. Et niveau expert. Alors, je vous montre la robe. Robe à bretelles. Des coupes princesses, attention, et des plis, apparemment, au niveau de la taille. Ici. Le dessin technique. Et une fermeture dans le dos. Non ? Comment on fait pour la rentrée ? Je crois que c'est ça. Une fermeture dans le dos. Donc, c'est niveau expert. Du 36 au 40, toujours. Il vous faut quoi ? En métrage de tissu. Suidine noire. En 1 mètre 45, 2 mètres 20 en taille 36, 2 mètres 30 en taille 38, 42, 2 mètres 50 en taille 44, 48, une doublure noire 60 cm, en taille 36 au 48, de l'entoilage, il ne vous en faut que 30 cm, et un zip de 25 cm. Alors, je pense que ce qui va prendre le plus de tissu, ça va être la jupe. Bon, c'est sympa, mais moi, ce genre de jupe à bretelles, devant et dans le dos, non. Moi, il me faut quelque chose pour dire de maintenir, sinon les bretelles, elles foutent le camp à chaque fois. C'est clair et bête. Et en plus, c'est très très plongeant. Donc, il faut mettre quelque chose en dessous, sinon c'est mort. Dès que ça tombe, on voit tout. On fait du nudisme. En plein hiver, cacaille. Alors, le gamme de montage, elle est en double page. Non, en triple page. Non, en quoi de ruit, plus longtemps pour moi, en quoi de triple page. Il y a quatre pages. Il y a quatre pages pour faire de cette robe. Alors, désolé pour les bruits. Ah, quelque chose qui m'intéresse le plus. Le suite déstructuré. Donc, je vous le montre. Donc, c'est un initié. Il a des plis. On les voit là. Il a des plis au niveau de la partie bas de manche. Oh, j'adore. J'adore. Franchement, j'adore vraiment beaucoup. On peut le faire en plusieurs... Je pense, avec des chutes de tissus. Et là, il est... Là, on ne le voit pas beaucoup. On verra mieux ici. Sur le petit dessin ici. Ou sur le dessin technique, il est un peu en forme liquette. Pas tellement, tellement. Parce qu'il est quand même assez niveau ceinture, je dirais. Oui, niveau ceinture jean. Mais bon, ça peut être sympa, ça. Alors, qu'est-ce qu'on y en dit ? Un style féminin assumé pour cette pièce aux détails très originaux avec des manches raglantes, bouffantes, aux tourlets arrondis dans le bas. Donc, lui-là, je pense le faire aussi. Parce que j'adore. Là, franchement, je suis trop, trop fan. Alors, il vous faut quoi ? En métrage de tissu. Du sweat en verre, gratté sable. Donc, c'est la couleur sable. En 1,60 m de large, il vous en faut 1,40 m pour la taille. 36, 48. Donc, un peu plus toute la taille. Bon, ben, ça va. C'est sympa. Bon, j'aime bien. En plus, les manches raglantes, j'aime bien. En ce moment, je suis très manche raglante. Pas avec celui-là, mais bon, avec d'autres. Alors, la gamme de montage. En suivant. Oh, ça aussi, c'est pas mal. Une robe en maille. Ah, originale. Initiée. Encore. Beaucoup d'allure pour cette ravissante robe avec des manches chauve-souris et une jupe à godet qui accompagne joliment ses mouvements. Alors, c'est une sorte de robe patineuse. Apparemment. Oui. C'est ça. Alors, le dessin technique. Voilà. Il vous faudra quoi ? Du jersey. Maïcote, les bandos pour cette création ici. Toujours fourniture Superbison. Alors, il vous en faut. 1,50 m, 1,55 m. 2,20 m en taille 36. 2,30 m en taille 38, 42. 2,40 m en taille 44, 48. De la laminette 1,50 m. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'on l'a mis là, la laminette, mais bon. Aux épaules, c'est-à-dire. On va voir ça tout de suite. La laminette, on la met où ? Ah non, c'est pour la taille élastiquée. D'accord. Enfin, la taille élastiquée. C'est pour mettre au niveau des... Hop. Je vous montre ça ici. Au niveau de la taille. Donc, la gamme de montage. Toujours pareil. Très bien expliqué. C'est pas de... Oh, ça c'est beau aussi. Alors, une veste sans manche. Réinterprétation réussie de la veste tailleur. Avec ce modèle sans manche, à la coupe impeccable et qui se ferme avec un élégant bouton bijou. Alors là, par contre, c'est vraiment expert parce qu'il y a beaucoup de pièces. Vous avez les deux devants avec les coupes princesses. Les deux dos... Enfin, pas les deux dos. Le seul dos avec la découpe princesses aussi. Les deux côtés. Le col. Le col qui est en une fois ou en deux fois ? Je pense que c'est un col... Pied de col, non ? Je ne suis pas sûre. Alors, les fournitures. Un drap de laine feutré en 1,50 m. Alors, il en faut 1,50 m dans toutes les tailles. De la doublure, 80 cm. Dans toutes les tailles utiles. Du thermocollant, 90 cm. Et puis, un bouton bijou. Très, très joli. J'aime beaucoup ça. Je pense aussi le faire. Ah non, c'est un seul col. D'accord. Je pensais que c'était col et pied de col, mais non. Alors, voilà la gamme de montage. En plusieurs pages. En quatre pages. Oui, en quatre pages. Ce qui est bien, c'est que dans celui-là, on peut le faire sans les manches. C'est une veste sans manches. Et ensuite, maintenant, pour débutante, une jupe foncée. Alors, tout en délicatesse, cette jupe midi très souple apportera à tous les looks de la saison une pointe de gaieté et de féminité. Et donc, c'est élastiqué. C'est très, très sympa. Alors, on a quoi ? Dans toutes les tailles ? Oui. Non, pas dans toutes les tailles. De la viscose imprimée. En 1,42 m de large, il faudra pour la taille 36,44, 1,80 m. Et pour la taille 46,48, 1,90 m. Elastique de 3 cm avec la mensuration de toutes les tailles. Sympathique. Une petite jupette. C'est une jupe midi. Pourquoi pas ? On peut même la rallonger si on veut. Mais attention, si on la rallonge, attention au métrage. Parce que là, c'est vraiment, comme vous voyez ici, c'est vraiment très, très au bord de la visière. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a en gamme de montage ? Oh, on n'a qu'une page de gamme de montage. Voilà. C'est vraiment tout simple. Bien sûr, à la fin, on a le mini dico. Pardon. Et on a tous les patrons. Oh. Alors, désolé pour les filles, pour l'aiguille. Ah ! Oui, je me suis fait mal. Donc, nous avons toujours avec ce papier très transparent, donc très fin et très transparent, manié avec délicatesse. Donc, le patron 1, ici, c'est le manteau. Non, le blouson, pardon. Après, le planche 2, c'est la veste sans manche. La planche 3, elle a la jupe et la petite blouse. La planche 4, elle a encore la jupe français et le pantalon jean. Et la planche 5, oh, il y a encore des autres planches. La planche 5, elle a le sweat et la robe longue. Et la planche 6, elle a la jupe en maille et la pochette. Voilà. Donc, chacun a son code... J'allais dire son code couleur. Non, son code... Oh, comment on fait ça ? Imprimé, la pochette étant unie, la robe est maille à la 10 étoiles. Là, vous avez des cœurs et des carrés. Vous avez, pour la jupe, unie et des cœurs. Unie et des poids. Non, des carrés encore. Ici, c'est unie et ici, c'est des feuilles. Non, c'est des bisous. Oui, ici, c'est de lèvres. C'est des lèvres, comme ça. Non, on ne peut pas se trouver. Donc, voilà pour cette petite revue de Superbison avec Burda. Pourquoi je dis Burda ? Mes modes et travaux. Mon Dieu ! Burda ! Non, non, c'est modes et travaux. Ne confondons pas, c'est modes et travaux, ici. Et ça coûte 9,90 euros. Là, ça ne change pas. Les planches sont en réel. Donc, ça... Franchement, foncez, parce qu'il y a beaucoup de pépites. Maintenant, je voulais vous remercier pour toutes celles qui m'auront souhaité... Comment on appelle ça ? Qui m'auront souhaité... Les condoléances, puisque ma maman est morte le mois dernier. Ça a été très très dur. Pendant ce mois et puis surtout l'anniversaire qui s'est passé il y a très très peu de temps. J'ai eu deux semaines très très difficiles. Mais tout va bien. Ça va mieux. Je reprends petit à petit... Pas goût à la vie, puisque je ne l'avais pas perdu, le goût à la vie. Mais je reprends petit à petit mes activités. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Que vous continuerez à me suivre. Au revoir. Bisous, bisous. Bonjour, bisous.